L'exercice 2, on vous demande soit de déterminer le taux d'amortissement sachant que vous avez compris la durée d'amortissement ou bien à partir de la durée d'amortissement, vous avez compris la durée d'amortissement. Nous avons compris que la durée d'amortissement de l'immobilisation amortissable c'est-à-dire que vous avez compris la durée d'amortissement Sinon, j'ai compris que vous avez compris la durée d'amortissement ou que vous avez compris la durée d'amortissement au moment où vous avez compris la durée d'amortissement A l'axe de la durée d'amortissement, je peux le calculer Je peux le déterminer à partir de la durée d'amortissement Donc, N dit 25 ans, il est quand la durée d'amortissement 25 ans On n'a qu'à l'arrivée que le taux qui est servi 100 divisé par N Donc, il est quand même 100 divisé par 25 ans On n'a qu'à l'arrivée d'amortissement 25 ans On n'a qu'à l'arrivée d'amortissement 25 ans Donc, il est quand même Il est quand même Il est quand même 100 divisé par N qui est à l'arrivée d'amortissement 25 ans c'est ce qui est le jouge fasse 5 on a fait le 1 et on s'appelle le jouge fasse 5 donc ça tient 40 donc on va en savoir le n le n c'est le 21 n donc 10 par jouge fasse 5 ça veut dire 40 donc le résultat c'est qu'on choisit l'auto on choisit 100 on choisit l'auto on choisit 100 on choisit l'auto on choisit l'auto donc 10 ans 10 ans on choisit l'auto donc 100 l'auto 100 divisé par 15 donc 100 divisé par 15 8 ans voilà 5 ans 100 25 200 voilà voilà il peut la durée d'amortissement pour le moment la durée d'amortissement c'est des années 25 5 etc mais 6.66 etc donc 8 ans 4 mois par exemple par exemple pour le memo on choisit un chiffre c'est un chiffre c'est un chiffre c'est un chiffre normal il peut un chiffre normal c'est un chiffre 6 8 7 donc les 9 c'est ce que vous voyez c'est ajouté normalement 14.90 et on peut dire que c'est approximatif 15 à 1 c'est l'asile c'est l'asile que j'ai besoin c'est l'asile c'est l'asile c'est l'asile c'est l'asile c'est l'asile c'est l'asile